Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 23 mars 2023, 9h40, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va très bizarrement, mais on peut imaginer, sans se tromper, qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Chers amis, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. Je suis tombé sur une vidéo, ça fait des jours et des jours, peut-être même une semaine et demie ou deux, deux semaines que je l'écoute et je l'écoute et je l'écoute. Vous savez que grâce, naturellement, à la modernité, grâce à tout ce qu'on a comme accès à l'information, dans le sens où tu peux faire des recherches, puis vraiment transcender, puis dépasser l'histoire officielle qu'on a dans les livres qui nous a été écrit et proposé par ceux qui nous gouvernent, donc tu peux, sans te tromper, conclure que ce n'est pas complet, cette histoire-là, il en manque des gros bouts. Il y en a qui ont vraiment, de ces bouts-là qu'on nous présente, été manipulés, modifiés pour, on connaît le but ultime de tout ça. Mais que grâce à des gens qui sont curieux, des gens qui sont fascinants, des gens qui sont scientifiques, des gens qui sont sérieux, on en apprend beaucoup, beaucoup. Moi, je suis vraiment un profane, je prétends connaître absolument rien. La seule qualité que j'ai, comme vous, c'est la curiosité et l'intuition que ce qu'on a dans les livres d'histoire, c'est vraiment pas complet et il en manque des gros bouts, puis d'autres bouts sont plagiés, puis d'autres bouts sont complètement farfelus. Quand tu penses à la création, peu importe ta foi, ta croyance, quand tu penses à la création, tu penses tout de suite à la théorie qu'on t'a amenée, la théorie du Big Bang, qui a eu une explosion à partir de rien, puis qui nous a amenés à ce qu'on est aujourd'hui. dans l'univers, dans le système solaire, dans toutes les autres galaxies, ou peu importe, et que tout ça s'est fait pour rien, à partir de rien, dans aucun but. Et par hasard. Puis que, bon, toi, tu connais l'histoire, on essaye de... C'est une théorie, OK? Puis il y a beaucoup de gens qui la contestent, même beaucoup de scientifiques. Moi, je suis plutôt de ceux que je prétends connaître rien, comme je te l'ai dit, mais mon intuition me dit qu'il n'y a rien qui est créé au hasard, puis que ça m'étonnerait vraiment que cette théorie-là tienne la route vraiment longtemps. D'ailleurs, il y a, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui commencent à remettre cette théorie-là en question. Donc, cette vidéo-là d'Anonymous of Fisher, elle est phénoménale. Quand je... Je ne savais même pas comment la... C'est très complexe à traduire. Je t'en traduis un bon petit bout, OK? Puis ça démontre qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, puis qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard, mais qu'on n'arrive à rien non plus avec ça. Tu conclues à rien, mais c'est juste pour te démontrer que quand tu regardes tout d'un différent angle et avec une vision différente, tu découvres des choses fascinantes. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai apprises là-dedans que je ne savais vraiment pas, même si je fais... Je suis toujours sur Internet, je fais plein de recherches et plein de recherches. Donc, on remonte, puis... On en revient toujours, puis... C'est comme ça, aux pyramides. Que ce soit les pyramides d'Égypte, les grandes pyramides du plateau de Gizé, que ce soit les pyramides du Mexique, les pyramides de Chine, elles ont toutes été construites de façon harmonique et avec les mêmes bases. avec les mêmes bases d'unité, comprends-tu, de mesure. Et c'est hallucinant. Mais avant de s'en aller là, on va aller... penser un petit moment avec les fameuses... Et là, c'est ça que... C'est des choses que moi j'ai apprises, que je ne connaissais, mais vraiment pas. Les fameuses écoles du mystère égyptien. Ces fameuses écoles... D'abord, dans cette vidéo-là, on commence à t'expliquer les origines, un peu, de la philosophie et de ce qu'on appelle, avant la philosophie, les polymates. Et le sens de polymate, poly, veut dire multiple, et mat, connaissance. Donc, un polymate est un individu dont les connaissances couvrent un nombre substantiel de sujets connus pour s'appuyer sur des ensembles de connaissances complexes. Donc, en Égypte, t'avais ce qu'on appelait les écoles... les écoles du mystère, du savoir et du mystère. Et tous les polymates, ces gens qui étaient de... qui avaient de multiples connaissances approfondies, avant de devenir philosophes, ils s'en allaient à l'école du mystère, l'école des mystères d'Égypte. Et t'apprends qu'ils sont tous passés là. Leonardo da Vinci, Pythagore, Jésus, Saint-Jean le Baptiste, ils sont tous, tous allés à l'école des mystères, parce qu'après avoir toutes ces connaissances que t'as acquises, en devenant un polymate, tu peux accéder à cette école-là, ou tu vas, après ça, accéder à l'ésotérisme, à la sagesse, et au grand mystère. Et ça, ça fait partie de l'initiation, et ils sont tous, tous, tous allés. Et quand tu fais des recherches, tu te rends compte que oui, c'est vrai. Tout ça existe, et a toujours existé. Da Vinci a même écrit, dans ses derniers jours, son fameux codex, si je peux trouver le lien. D'ailleurs, Da Vinci a toujours écrit, et c'est fascinant, sauf ce livre-là, ou un de ses seuls livres-là, de façon renversée, de la droite vers la gauche. Et ça aussi, tu peux faire, moi je ne savais pas ça, tu peux faire des recherches, puis c'est exactement ce qui est arrivé, laissez-moi le trouver, si je peux trouver le lien. Donc, Da Vinci a toujours écrit, à l'envers. En tant qu'exemple remarquable de l'idéal de l'homme de la Renaissance, Leonardo Da Vinci a cumulé un grand nombre de réalisations de sa vie. Il avait aussi ses excentricités, il s'est essayé un certain nombre d'expériences qui pourraient sembler un peu étranges, même à ses admirateurs aujourd'hui, dans le cas d'une pratique qu'il a finalement maîtrisée, et à laquelle il s'est accroché, il s'est essayé, dans un sens plus littéral que d'habitude, Leonardo Da Vinci a écrit, presque l'ensemble de toutes ses, ses écrits de droite à gauche, sauf le fameux codex, le codex Atlante, Atlantique, qui est le document, le codex Atlanticus, dans lequel, si tu t'en vas autour des années 1336-1337, il raconte qu'il a été embauché, engagé par un sultan égyptien, puis qu'il a travaillé en Égypte pendant des années, sur un projet, probablement qu'on peut déduire d'architecture, mais assez secret et étrange. Puis apparemment, décrire de droite vers la gauche, te permet de développer encore plus les aspects très profonds de la puissance de ton cerveau, pardon, et entre autres de la conscience. Donc, moi je ne savais pas ça, que Leonardo Da Vinci a presque toujours écrit de droite vers la gauche. Le savais-tu? Moi, je ne le savais pas. Donc, ça te prouve à quel point je suis vraiment ignorant, mais très, très curieux. Donc, ces fameuses écoles du mystère égyptien, ils sont toutes passées là. Et ça existait, ces écoles-là. D'ailleurs, il y en a une qui était une école qu'on a appelée du mystère égyptien de Léonard Da Vinci, en plus, et les nazis, quand ils ont envahi l'Égypte, ont fermé une école, une des écoles du mystère, qui était là depuis 500 ans. Pythagore est passé là, il a passé 22 ans, Pythagore, dans les écoles du mystère d'Égypte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais c'est quand même assez hallucinant. Les écoles du mystère égyptien, depuis plus de 3000 ans, les écoles du mystère égyptien incarnent le summum de la sagesse et de la connaissance secrète, comme dans les temps anciens, ces érusés et chercheurs contemporains, blablabla. Donc, peut-être, ont-ils théorisé, étaient-ils des maîtres sages qui ont survécu à la destruction du continent perdu de l'Atlantide et ont fait leur chemin vers la civilisation primitive de l'Égypte. Donc, tu le vois, toute ton histoire est remise en question, tout ce que tu as comme perception te vient de l'histoire qu'on t'a racontée dans les livres officiels, mais qui n'a rien à voir avec les vraies, les vraies, vraies choses. Donc, ces fameuses écoles du mystère dévoilé, c'est là. Donc, ces gens-là sont tous passés là, tous ces grands que tu vois, sont tous passés dans ces écoles du mystère. Vraiment, vraiment fascinants. Les fameuses pyramides du plateau de Gizé, les trois pyramides, d'ailleurs, on fait référence aux Aris et à la constellation d'Orion. Dans la constellation d'Orion, les trois étoiles sont exactement représentées par les trois pyramides. Les positions sont exactement les mêmes. C'est vraiment fascinant. Je prends mes notes parce que c'est tellement d'une complexité incroyable, mais c'est fascinant. Donc, tous ces gens-là sont passés par là. Et après ça, dans cette vidéo-là, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Autant la grandeur, la dimension du Soleil, la dimension de la Lune. Moi, je ne savais pas que sur Terre, on est le seul endroit où il y a une éclipse solaire totale. Et que pour que ça arrive, il ne fallait pas que ça soit laissé au hasard. Et d'ailleurs, la métaphore est encore plus grande, comme ils disent dans la vidéo. quand tu es sur Terre, tu regardes la grosseur du Soleil et la dimension de la Lune et la grosseur de la Lune et elles sont identiques. Et elles ne sont pas à la même position et le Soleil est vraiment plus loin. Mais tout est une question de diamètre, tout est une question de distance et c'est comme ça que tu arrives à avoir cette fameuse éclipse totale. Donc, si on s'en va au Mexique, la pyramide du Soleil a 216 pieds de hauteur. OK? Et la Lune, si je ne me trompe pas, je ne veux pas vous induire en erreur parce que, comme je vous le dis, c'est assez complexe. Donc, la Lune a comme diamètre 2160 000 comme diamètre. puis la pyramide du Soleil a 216 pieds de hauteur. Et comme le dit le narrateur de cette vidéo-là, l'invité, ça, c'est des nombres harmoniques. C'est des nombres harmoniques qui nous donnent toujours le chiffre 9. 432 432 216 216 9. 432 9 aussi. Donc, ça continue, c'est tous des nombres géométriques en plus. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Fascinant. toutes ces connexions sont et si vous multipliez le diamètre de la Lune qui est 2160 par 400, on a le diamètre du Soleil. Et si tu t'en vas dans la Grande Pyramide, le point exact du cercueil dans la chambre des rois, si on allait le chercher et on l'analysait en degrés de longitude et de longitude et de latitude dans la longitude pour le centre exact, le point exact dans la de ce cercueil dans la Grande Pyramide, c'est 29, point 9792, point 458 degrés. La vitesse de la lumière est exactement de 299 792 458 mètres par seconde. Je te mets le chiffre ici. La lumière de la vitesse 299 792 792 299 secondes par mètre et les coordonnées de ce cercueil au centre de cette pyramide est de 29 97 92 4 degrés. Et le gars il te revient avec plein 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 d'autres données, d'autres chiffres qui sont complètement renversants. Tu vas voir, c'est facile à comprendre cette vidéo-là, mais c'est tellement t'en apprends énormément, mais en même temps, c'est vraiment t'es même ému, t'en reviens pas, tu te dis wow, wow, wow. Et toutes les données qu'il te donne, c'est précis, c'est, tu peux toutes les vérifier, que tu le veuilles ou non, tu peux pas les contredire parce que c'est, tout est, comme je te l'ai dit, tout est vérifiable, tu peux tout, 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 tout vérifier. Et là, il te donne plein de données, il te donne plein de références avec le soleil, les dimensions du soleil, les degrés et ainsi de suite. Puis il finit parce que je veux pas t'en dire trop puis je veux pas trop t'endormir, mais il y a tellement, tellement de de choses qui vont te renverser. La dernière que je voulais te partager, ça concerne la longueur des journées. Donc, avec tous les calculs qui donnent les références qu'il fait avec la hauteur des pyramides de la Lune, du Mexique, du Soleil, la pyramide du Soleil et ainsi de suite, il termine avec l'histoire du temps et le temps et la lumière. Le temps et la noirceur, donc la durée des jours. est-ce qu'il nous donne comme comparaison ou comme référence, c'est encore là au niveau de la longitude de ce cercueil dans la chambre des rois, dans la grande pyramide et sa position au niveau de la longitude, c'est 31,1342 degrés. Donc, comme il dit, on parle de degrés, donc il faudrait qu'on fasse une référence au degré, donc 360 degrés. et si tu prends ce chiffre-là de 31,1342 degrés et que tu le divises par 360 degrés, t'arrives à 0,0864 et ce qui est complètement hallucinant, si je ne me trompe pas, parce qu'il ne faut pas que je me trompe, ne bougez pas. Donc, comme il explique, si tu prends cette référence de longitude et d'ailleurs, si on en croit l'histoire, il n'y a aucune raison que ces gens-là connaissent les longitudes et les latitudes à cette époque-là qu'on allègue que les pyramides existent depuis 3-4 000 ans, construites il y a 3-4 000 ans. Donc, si tu prends cette référence-là de 31,1342 degrés, donc c'est relié comme il disait en degrés parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, il nous dit, laissez-moi vous installer ça. Donc, il nous parle maintenant parce qu'il y a le noir, le jour, la nuit, il y a la dilatation du temps qu'on appelle et le ralentissement du temps tel qu'il est perçu par un observateur par rapport à un autre en fonction de son mouvement relatif ou de sa position dans un champ gravitationnel. Donc, la dilatation du temps et la différence entre le temps est coulée, mesurée par deux horloges parce que, comme il le dit, il faut que tu comprennes que le temps est relié aussi avec la gravité et ça a été prouvé que si tu vas sur, disons, une autre planète à cause de la gravité, tu n'auras naturellement pas, il y aura une différence dans le temps. Donc, on en parle, il dit, si vous avez vu le film Interstellar, Interstellar, je ne sais pas, Interstellar, ils atterrissent sur cette planète, ils sont là 45 minutes, mais il y a quelque chose qui arrive, une vague qui arrive et ils ont l'impression qu'ils ont été là 23 ans. Donc, il y a la dilatation ou la dilatation du temps qui est très importante et qui existe et qui est une réalité. Donc, la gravité et le temps sont reliés ensemble. et tous les physiciens vont te le confirmer, c'est vrai. Le temps sur Jupiter n'est pas le même temps qu'ici parce que l'effet gravitationnel est différent et plus grand sur Jupiter qu'ici. Donc, cette référence-là, quand tu prends 31,1342 qui est l'endroit, la longitude exacte de ce cercueil dans la grande pyramide au centre de la grande pyramide, est-ce que c'est une coïncidence si tu la divises par 360 degrés que dans une journée, on a exactement 86400 secondes. C'est quand même hallucinant, là. Tu peux faire les calculs, je les ai faits, c'est ça, que tu le veuilles ou non. Tu as 4000, tu as 86400 secondes dans une journée sur Terre. C'est quand même fou. Dans chaque journée. Puis que le diamètre du soleil est de 864 1000 1000. Le diamètre du soleil est de 864 1000 1000. Tu prends la longitude de ce cercueil, sa position exacte 31,1342 divisé par 360 degrés, tu arrives à 0.864. Tout ça, c'est, je vous le dis, moi, ça m'a vraiment frappé, renversé. Je suis un profan. Je ne sais pas comment prendre ça. Je fais juste vous partager cette vidéo-là. je vous la traduis grosso modo. Je vous la résume aussi. Donc, si tu voulais faire un système de temps parfait et que j'étais en train de penser à ça et comment je vais construire ça, comment je pourrais géométriquement tout organiser cette histoire-là? Donc, je vais l'avoir que le temps va être relié au soleil auquel j'orbite autour et ça va être relié à son diamètre et ça va se conclure dans un temps de toutes les journées de 24 heures. c'est exactement la même c'est exactement la relation qu'on a avec la dimension du soleil. Donc, maintenant, la latitude et la longitude, si tu en reviens aux pyramides et à tout cet exercice-là, sont de lumière et temps, des références de lumière et de temps. wow! Donc, je vous laisse ça, cette vidéo-là, dans la boîte de description, fascinant, il n'y a rien, d'après moi, puis je pense que vous allez aussi réaliser ça, il n'y a rien qui a été fait au hasard, laissé au hasard. Bon, visionnement, je vous laisse la vidéo de Anonymous Official, vous allez être renversé. Sous-titrage Société Radio-Canada